Salut chers élèves et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer d'expliquer le cours des lentilles minces Donc soyez attentifs au cours de cette vidéo et c'est parti Donc au début on va parler sur les différents types de lentilles Alors on va dire une petite définition concernant la lentille Donc la lentille tout simplement est un milieu homogène et transparent Donc c'est une petite définition en verre ou en plastique Donc c'est une petite définition qui est limitée par deux fesses dans au moins l'une des fesses A sphérique Donc c'est une petite définition qui est limitée par la lentille A l'aigle qui est limitée par la lentille C'est une forme d'un sphère d'airie C'est une petite définition qui est limitée par la lentille Donc c'est une petite définition qui est limitée par la lentille Bien Donc les lentilles sont utilisées dans plusieurs instruments et appareils d'optique Tel que Donc c'est une petite définition qui est limitée par la lentille Donc c'est une petite définition qui est limitée par la lentille Il y a d'autres appareils qui sont utilisés par la lentille Bien D'abord on te qu'il m'a dit différents types de lentilles L'anoua des lentilles Donc il existe deux types de lentilles Quelles sont les lentilles convergentes ? L'adassade le plus jammie Et les lentilles divergentes Il y a l'axe de les lentilles convergentes Convergentes c'est le contraire de divergentes C'est une petite lentille de plus jammie Ou c'est une lentille de plus jammie On va dire les lentilles convergentes Je vais donc dire une lentille convergente Donc les lentilles convergentes Ce sont des lentilles à bord minces Et qui font converger des rayons parallèles Donc l'anoua des lentilles convergentes Qui font le bord de l'anoua des lentilles Qui font minces par rapport au milieu de la lentille Donc le milieu qui font samique Et la peau de la lentille convergentes On va dire les lentilles convergentes C'est le point qui font la lentille convergentes Et la plus c'est en plus C'est la verte dans les rayons parallèles C'est-à-dire Une réelle de ces rayons parallèles Qui ne sont pas plus les rayons parallèles Ce sont des rayons limineux parallèles Alors, après l'adresse, les deux sont les deux, qui vont se dérouler en une une seule. Donc, ce sont les deux. C'est ce qui s'appelle l'anticonvergente. Donc, le symbole de l'anticonvergente est ici. C'est l'anticonvergente. Nous allons utiliser ce symbole. Nous allons utiliser deux deux. Le flèche sur le haut et le flèche sur le bas. C'est bien. Donc, ce sont les rayons de la base pour que nous avons besoin de l'adresse. Il faut qu'il se déroule. C'est bien. Nous allons passer à l'antidivergente. Si nous avons dit l'anticonvergente, nous avons dit. Nous avons dit l'anticonvergente. Nous avons dit l'anticonvergente. L'anticonvergente est le contraire. Donc, il y a le milieu mince. Ou les bords épais. Donc, les lentilles divergentes, ce sont des lentilles à bord épais. L'anticonvergente est l'anticonvergente. L'anticonvergente est l'anticonvergente. Qui font diverger des rayons parallèles. La formée des lentilles divergentes est envers les lentilles à l'anticonvergente. Et puis, nous avons donné la formée des lentilles divergentes. Le symbole de l'anti-divergent est le contraire du symbole de l'anti-convergente. Si on prend une partie de la partie de l'anti-convergente, nous faisons la partie de la partie de l'anti-convergente. Nous parlons de la partie de l'anti-convergente. Nous parlons de la partie de l'anti-convergente. Si nous parlons de l'anti-convergente, nous allons voir les caractéristiques. les caractéristiques de la lentille convergente sont les images le symbole de la lentille convergente le milieu de la lentille convergente le centre de symétrie qui est le centre optique chaque lentille mince convergente à un centre optique donc la définition le centre optique les caractéristiques est le centre de symétrie de la lentille c'est le centre de symétrie comme la lentille convergente c'est l'axe optique principal c'est le centre de symétrie la lentille convergente c'est le centre de symétrie c'est l'axe principal optique la définition de l'axe optique principal et la droite c'est l'axe optique c'est l'axe optique le foyer principal image c'est l'axe optique 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 par l'image f' ou bien la distance entre le centre optique et le foyer image c'est l'axe optique 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 c'est la f prime qui est la principale image. Donc il a fait le rayon parallèle avec l'axe optique qui est perpendiculaire à la lente convergente pour qu'il se passe à la lente convergente. Donc il a fait le rayon parallèle avec l'axe optique qui est le rayon incidant, c'est l'axe optique, et ce qui est le rayon émergente qui est le rayon incidant par la lente. Donc c'est le schéma, c'est la caractéristique de la lente convergente. Et c'est la distance focale avec la f minuscule. Ce sont les caractéristiques de la lente convergente. D'abord, c'est la vergence d'une lentille. C'est la définition. La vergence notée C d'une lentille convergente est sa capacité à faire converger les faisceaux lumineux qu'elle reçoit. elle s'exprime par la relation. Donc ce qu'on considère la vergence ? C'est la capacité de la lentille afin d'ajouter les rayons lumineux près de l'axe optique. C'est la quantité de l'axe optique qu'on considère la vergence d'une lentille. C'est la relation C c'est 1 sur la distance focale C'est 1 c'est 1 c'est 1 c'est 1 c'est 1 j' gibi mètre il n'SEqual C c'est 1 c'est 2 c'est 1 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 T c'est 1 la distance focale diminue. C'est-à-dire que la vergence est inversement proportionnelle par rapport à la distance focale. Ce qui est un exemple de l'axe. Dans l'axe de la vergence, c'est la distance focale. C'est l'axe. La distance focale a augmenté. La vergence a augmenté. C'est l'axe. L'image d'un objet donné par l'anticonvergente. Nous avons vu la séation dont nous avons vu la lentille convergente. Avec les conditions de gosse, pour nous avoir vu l'image nette d'un objet donné par l'anticonvergente, nous avons vu la condition de gosse. En tout cas, nous avons vu deux conditions. Donc pour obtenir une image plus nette d'un objet avec une lentille convergente, on arrive alors à réaliser les conditions de gosse. Il y a deux conditions. La première condition est qu'il faut placer l'objet AB de façon perpendiculaire à l'axe optique de la lentille. Donc l'objet AB est en train de travailler avec l'axe optique. Et les rayons sont proches de l'axe optique et peu inclinés. Ces rayons sont proches de l'axe optique. C'est la première condition. La deuxième condition, il faut placer un diaphragme en l'entrée de la lentille. Le diaphragme, on a déjà vu dans les applications de la propagation rectiligne de la lumière. On a vu dans la face de la chambre noire, l'aspect est le sténopé ou le diaphragme. C'est un peu plus de l'axe optique. C'est un peu plus de l'axe optique. C'est un peu plus de l'axe optique. Donc on va utiliser ces deux conditions. Pour obtenir une image plus nette. Pour obtenir une image plus nette. Pour obtenir une image plus nette. On va parler de la construction géométrique de l'image. C'est un peu plus de l'axe optique de l'axe optique de la lentille convergente. Cette image émerge en passant par le foyer principal image F'. C'est un peu plus de l'axe optique. On a vu un parallèle. Pour obtenir une image plus nette. Pour obtenir une image plus nette. Donc c'est l'anticonvergente. Voilà le centre optique. Et voilà l'axe principal optique. C'est le point. C'est le foyer principal image. C'est le foyer principal image F'. Et c'est la symétrie de F'. C'est le foyer objet F. D'abord, on a les rayons parallèles. Avec l'axe principal optique. Parce qu'on a une zone F'. Ce sont des rayons particuliers. Donc, un rayon parallèle avec l'axe optique principal. C'est mort de F'. Le deuxième rayon particulier. Un rayon passant par le centre optique. Il n'est pas divié. Il a fait un rayon qui est mort de l'axe. Il a dit qu'on passe dans cette lente. Il n'est pas un rayon qui est mort de l'axe. Donc, comment vous allez voir ici ? Donc, il a fait un rayon qui est mort de l'axe. Il a fait un rayon qui est mort de l'axe. Il n'est pas un rayon qui est mort de l'axe. Pour la construction géométrique de l'image d'un objet. D'abord, on a les étapes à suivre pour construire l'image d'un objet. Il y a cinq étapes. On va faire un rayon pour la construction géométrique d'une image d'un objet. A l'aide d'une lentille convergente. La première. On modélise l'objet par une flèche AP perpendiculaire à l'axe optique ON. La première. La première. L'objet d'une image d'une image d'un objet. On a mis ennistie avec une flèche AP. Et cette flèche qui est remue de l'axe optique ON. On a mis ennistie avec une l'axe optique. Principal, bien sûr. Deuxièmement. On choisit une échelle convenable pour représenter la lentille et ses foyers et l'objet AB. On choisit une seule seule option. Pour l'analyse d'une lente, la flèche de la flèche et l'objet AB. Troisièmement. Il faut construire les deux rayons particuliers issus des points d'objet B. Donc, dès que j'ai dit les rayons particuliers que j'ai déjà vu, On va mettre d'une la construction de l'image. On va mettre ennistie avec les rayons particuliers qui se sont utilisés du point B d'un objet. C'est bien. Ensuite, nous avons reçu la projection de B sur l'axe principal optique afin de réaliser l'image d'A. Donc, l'intersection de ces deux rayons dans le point B' image de B. Donc, ces deux rayons particuliers qu'ils nous trouvent de B. Et puis, nous avons reçu l'image d'A. Donc, le point est l'image de B. Ensuite, nous avons reçu la projection de B' sur l'axe optique. Donc, l'image d'objet A est alors l'image d'image A', qui est le projeté orthogonal de B' sur l'axe optique. Vous savez ? Donc, je vais dire que la projection de B' sur l'axe optique est l'image d'un point d'image A. L'objet A. Bien. D'abord, les étapes que nous faisons. Je vais vous montrer la construction géométrique de l'image d'un objet à l'aide de l'anticonvergente. Je vais vous montrer 5 cas. Je vais vous montrer le premier cas. D'abord, je vais vous montrer les positions et caractéristiques de l'image donnée par l'anticonvergente. Ou le premier cas, je vais vous montrer la distance entre le centre optique et l'objet. C'est l'objet d'héna. C'est l'objet d'héna. C'est l'épérieure de F. C'est l'épérieure de F. D'un fois plus grand que la distance focal. Par exemple, cette distance focal est l'épérie d'héna. Et l'épérie d'héna, c'est l'épérie d'héna. D'abord, je vais prendre le 2F. Bien. C'est le point d'intersection des deux rayons émergents. C'est l'image de B' qui est B'. C'est l'image d'Orthogonale pour l'axe optique. C'est A'. C'est l'image d'Ob projet. C'est une image d'A'. C'est l'image d'Ob projet. Nous pouvons les observer sur un écran. Pour l'image d'or, on peut l'observer sur une écran. il y a l'objet l'objet machine vers le haut donc un colorant versé est plus petit que l'objet c'est le premier cas on trouve le deuxième cas la distance entre le centre optique et l'objet est égale à deux fois la distance focale donc cette distance entre O et A on va faire des distances entre O et F ce qui va s'amuser à la partie particulière donc on va prendre le parallèle qui va s'amuser à la partie F' et on va prendre le parallèle qui va s'amuser à la partie B et O qui va s'amuser à la partie B' la projection orthogonal va s'amuser à A' et c'est l'image A'B' de l'objet A' donc on va s'amuser à une image réelle qui va s'amuser à la partie B' par rapport à A'B' et il y a la même longueur que A'B' donc on obtient dans ce cas une image réelle qui va s'amuser à la même grandeur que l'objet quitte par rapport à l'objet bien troisième cas d'abord on va s'amuser à la distance O A comprise entre F et 2F mais bien F la distance focale ou 2F dit-elle là c'est l'occasion d'abord on va s'amuser à la partie particulière le parallèle il va s'amuser à la partie F' ou le point d'intersection c'est le point image B' la projection orthogonale et l'axe optique est à prime donc on va s'amuser à une image réelle renversée et plus grande que l'objet donc il va s'amuser à la partie avec l'objet à la partie B' donc on va s'amuser à la partie B' avec le foyer objet donc c'est ce qui veut dire les mêmes rayons donc le parallèle va y'allezer à la partie F' et le point d'intersection et le point d'intersection n'est pas de défi donc dans ce cas il va s'amuser à la partie la partie de la partie donc ici on va s'amuser à l'image à l'infini on va s'amuser à l'écran donc dans ce cas les rayons lumineux sont parallèles et l'image se forment à l'infini au fait que on va s'amuser à l'infini donc la partie 5e K est le dernier K c'est la distance O A à la partie F donc on va s'amuser à l'infini sur les rayons particuliers le premier va s'amuser à l'infini le deuxième va s'amuser à l'infini comment on va s'amuser ? on va s'amuser à l'infini après on va s'amuser à l'infini mais qu'on s'amuser à l'infini de cette partie de l'objet ici va s'amuser à l'infini des bliaques Donc, c'est le point d'intersection, c'est l'image B' de l'objet B. La projection orthogonal avec l'axo-optique, c'est l'image A' B' de l'objet AB. Donc, si on a un image réel, non, la réponse est non, c'est l'image qui est réel, donc on a un image qui est réel, on a un image qui est réel, on a un image principal. Donc, c'est une image virtuelle. La réponse est réel, c'est la réponse plus grande que l'objet AB. Donc, on obtient dans ce cas une image virtuelle droite, c'est-à-dire n'est pas renversée, et plus grande que l'objet. Donc, je m'arrête là. et j'espère chers élèves que l'explication de ce cours est claire et finalement merci pour votre attention et à très très bientôt et donc ne t'invite pas de abonner à la chaîne comme le monde qui est en train de nous Assalamu alaikum